Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 16e épisode du Let's Play sur Pokémon version Ubi. Dans l'épisode précédent on a fait l'arène de Clementiville où on a eu du mal à battre notre père et ensuite on a récupéré la CS Surf chez les parents de Timmy et donc là on se baladait sur l'avenue, le cœur ouvert l'inconnu, on se baladait sur Owen et dans la mer au niveau du village de Myokara où j'étais me soigner. Je voulais faire un peu de off et en fait Dinavolt il évolue au niveau 26 et quand je me suis aperçu qu'il évoluait le niveau suivant, autant le faire en live dans l'épisode sachant qu'on m'a déjà dit précédemment que c'était un peu plus cool si je faisais voir les évolutions des pokémons donc à terme j'essaierai de le faire le plus possible. Il me reste quelques petits combats à faire avant que le Dinavolt il évolue. C'est un peu dommage dans l'épisode précédent j'ai raté un tentakool niveau 35, j'aurais bien aimé le capturer. C'était vraiment cool mais malheureusement c'est un APDK. Ha 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 je suis un mauvais coureur mais dans l'eau on ne m'attrape pas. Et bah moi je suis un piètre nageur. ça c'est cool, ça c'est moins bien mais bon ça va pas me faire trop dommage. Tu vois que le Dinavolt il aura évolué ce sera un peu mieux. Il fera sûrement un peu plus de dégâts. On aura un peu plus de points de vie aussi ce qui sera mieux. Mais je pense que je risque de galérer un petit peu pour les prochaines arènes parce que là on voit que j'étais niveau 30. C'était un peu limite même un peu plus avec mon califeux donc. Je vais rester un peu dans le coin histoire de pouvoir me soigner. On va faire un ou deux coups de pokémon sauvages. Ce sera bien d'avoir des pokémon sauvages s'il vous plaît. Je ne le plus. Deux heures après j'ai pas eu le temps de faire toute la map avant d'avoir un pokémon sauvage. Ça va être mieux. On va un petit peu plus fort. Le H devra peut-être monter de niveau A parce qu'on va là. Et on aura l'évolution. Quoi Dinavolt évolue ? Félicitations à votre Dinavolt évolu en exprince. Ça c'est fait déjà. Un bon début. Il bouge de temps en temps et il devrait bientôt éclare. C'est quoi je t'ai battu ? Sous-titrage STG. 土-真的是 très profondure. Il se peut faire des vidéos là où ils viennent. Où21. Il peut faire desaksi riches et l'évolution. Les gains de la tête ont été appréciés au niveau des prix sombre ou en sorte qu'ils ont לק vontade déjà à Protestant. Niveau 31 c'est pas mal pour le tentacool, ça peut toujours servir. La mère est mon repère, même si tu es un môme, je ne vais pas te faciliter la tâche. J'ai peut-être fait un coup critique, non ? Même pas, mais c'est passé. Est-ce que par hasard tu as trouvé ça trop facile ? J'osais pas le dire madame, mais... Je crois que j'ai fait tout ce truc, mais non. Je vais essayer de ne pas manquer de dresseur. Un équipement ça peut être intéressant là niveau expérience. Vraiment plus fort l'expert. Vraiment plus fort l'expert. Après le seul point négatif c'est que pour mon piffeuille, je ne peux pas trop l'entraîner ici. Parce que j'ai que des tentacools et des go-hélises, béquipants, etc. Donc c'est moins intéressant pour lui. Alors là dans cet épisode ça va être vraiment de la transition. On va vraiment faire que des balades sur la mer. Ouf en te voyant j'ai eu peur que ce soit un enfant en train de se noyer, mais ça a l'air d'aller. Alors que dirais-tu de te battre ? C'est vrai que j'ai vachement l'air de me noyer sur le dos d'un pokémon. Carvania. D'accord. Ça va faire un petit niveau 27 pour les exprits. J'ai battu une nageur louis. Glou glou. Ok. Par là je joue. D'accord. C'est que... Ah ça veut dire que c'est qu'un go-lise mais niveau 25 quand même. Je crois que sur la partie de gauche de l'autre côté de l'île j'avais déjà visité. Ouais ça on avait déjà visité. Le dresseur là je crois que j'avais affronté aussi. Là je pense que j'ai fait une bonne partie des pokémons sauvages de cette île. Enfin de cette zone... euh des dresseurs. Des dresseurs de cette zone je veux dire. Je n'avais même plus à parler et à exprimer et à penser clairement. Donc là lui on l'a affronté. Je crois que j'avais affronté. Ok. Bon. On va... Redescendre. Et on va explorer l'autre zone maritime. C'est super efficace. Là normalement au niveau du chenal j'ai fait tous les dresseurs. Bon et là je reste dans l'eau. On va pousser pour avoir quelques petits combats de pokémons sauvages. On va repasser au centre pokémons juste après pour récupérer les pp. C'est le niveau de la map qu'est-ce qu'il y a ? National, national, chenal. Il y a vraiment que le chenal donc euh... Oui je veux qu'on soigne mes pokémons s'il vous plait infirmière Joël. Merci beaucoup. Bonne journée infirmière Joël. Tu veux te battre contre moi ? Oui c'est ok pour moi. Allons-y battons-nous. Un petit pot sirène. c'est super efficace les goélises on approche du niveau 28 comme ça en me faisant porter par les vagues j'ai dû me laisser emporter par le sommeil c'est dangereux monsieur est-ce que ça va être suffisant pour que je monte au niveau 28 non mais non mais non exprime ne sois pas nul comme ça je dois retourner au centre merci explain c'était cool niveau 28 le temps qu'on retourne au centre on va faire quelques petits combats comme ça je suis tombé sur un béquipon c'est pas mal c'est à faire de l'expérience oh mais non ça t'as pas le droit t'as pas le droit je pense qu'il va me rapporter au moins 500 600 oui je veux soigner mes pokémon s'il vous plaît je suis tombé sur un béquipon c'est un béquipon c'est un béquipon c'est un béquipon avec ma sœur on est toujours en train de faire des combats pokémon je perds toujours mais en deux contre deux on peut te battre on va voir ça on voit sirène et tentacool j'aurais peut-être dû attaquer le tentacool s'il vous plaît plus possible à annier les chaos wow tu as un meilleur niveau que nous ouais je m'entraîne m'entraîne c'est mal qu'ils soient pas restés paralysé hop allez vive l'attaque m comme ma seconde maison ok je vois pas le rapport entre la seconde maison et le fait de se battre mais attend nous carvania après ça va on voit que les pokémons sont pas trop fort par rapport à mon niveau quand même ça reste autour de niveau 25 tu connais une petite ville appelée Myokara ? oui j'en viens je déteste ça je déteste ça je déteste ça rien voilà j'ai un petit combat je vais pas faire tous les combats non plus enfin je vais pas faire tous les combats de pokémontivage mon menteur de petit ami m'a dit que j'ai été très joli en bikini mais c'est pas forcément un menteur c'était peut-être très joli en bikini petit potrambe et le maryl je vais battu une nageuse tara pas au bout niveau 9 on va pas s'embêter avec mon rêve est par quoi elle est cette merde du monde à la nage ouais faut être un sacré bon nageur en tout cas au rythme sava on va bientôt être au niveau 30 avec l'exprince et ce qu'il dit niveau 30 dit qu'on aura gagné quasiment 5 niveaux dans l'épisode n'est pas trop mal oh non Les bateaux de ce genre sont rares, alors je vais y jeter un coup d'oeil. On dirait qu'il y a d'autres cabines. Allez, trop peur ! c'est pas cool ici je suis tout excité rien que d'être là je rentrerai directement par la porte je peux pas y aller donc on va faire le tour on est où précisément au niveau de la map ? c'est vrai qu'on peut les voir il reste encore pas mal de route à faire parce que quand il y a des petits trucs comme ça ça veut dire qu'on peut les réaffronter nous les marins quand on s'en remère on emmène toujours nos pokémons que dirais-tu d'un petit combat ? vu que je suis là c'est pas trop mon truc de visiter les épaves par contre si je peux monter au niveau 30 avec l'ex-paint ouais ma choqueur non, faut changer c'est bon 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 on est battu Marin Ludovic Oups je sombre la porte est ferme et il est inscrit sur la porte stockej Ok c'est vide ouf j'aimerais au coeur rien de cette course ça ne bouge même pas mais Ah là je peux peut-être faire plonger Je crois qu'il y a la CS plongée qui existe dans ce jeu Et là on voit que c'est plus profond Alors C'est des vieux souvenirs Mais je crois que c'est possible Un scoobaball, je crois que c'est pour les pokémons aquatiques Une balle qui marche mieux avec les pokémons sous-marins C'est un endroit idéal pour une petite exploration C'est passionné ici Je parie qu'il y a de stupéfiants trésors à bord N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si c'est vraiment dans ce jeu là Où il y a de la CS plongée Yeah c'est un bateau Qu'est-ce qu'il y a de si drôle à me voir avoir du bateau avec ma bouée Bah il n'y a rien de drôle Tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux Par contre ce qui serait cool c'est qu'il y a un truc de soin Niveau 30, ça c'est cool J'ai battu Fluttersharle Wow, j'ai zappé et je n'ai pas le temps de dire ce qu'il y a Mais j'ai dit wow Un petit rappel, c'est toujours bon à prendre Oh, on cherchait les trésors mais on n'a trouvé qu'un dresseur Un combat est lancé par le jeune couple Rita et Joe Musiol et Lumivole sont renvoyés Ces Pokémon là, ils ne me disent vraiment rien Alors c'est sûr que j'ai dû les voir au moins une fois Vu que j'ai déjà fait le jeu il y a longtemps Mais il n'y a pas des Pokémon qui m'ont marqué C'est parti hop déjà un de moins par contre là je suis en train d'utiliser tous mes pp à étincelle niveau 29 pour piffeuil c'est cool je t'ai battu à passer 5 étincelle trouver clé stockage j'examine ce bateau pour le capitaine il m'a aussi demandé de rapporter un scanner mais je n'en ai pas trouvé l'accès à ce qu'on s'en peut mais apportent souvent je n'ai rien d'autre rarement non la dernière glace ça c'est dragon attaque mais pour le moment je vais garder de côté je ne crois pas qu'il y avait un autre passage allez on s'en va d'ici on va essayer de l'avancer un petit peu plus vite pour attendre la prochaine ville pour éviter que l'épisode soit trop long désolé pour la fin hé toi là bas tu vas aussi à l'épave bah j'en reviens donc on va y lancer par un germain si je trouve des dresseurs enfin des dresseurs je vais les affronter mais c'est pareil comme il ne reste plus beaucoup de pp avec Alex Plint je préfère éviter de le faire enfin d'en faire trop hé regarde un peu mes abdos on appelle ça être bien bâti ok si tu veux c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501